Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous ! Donc je tourne cette petite intro pour chaque signe, pour les 12 signes. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas la même lumière, si je ne serai pas habillée de la même façon parce que je ne tourne pas les 12 signes tous les jours. Je voulais un petit peu modifier les choses et faire ce début d'intro pour chaque signe. Une seule fois, pour la bonne raison que des fois j'oublie de vous dire certaines choses qui sont assez importantes. Donc voilà, tout d'abord un grand merci. Je voulais vraiment vous remercier de faire vivre cette chaîne, de vos commentaires. Je les lis absolument tous. J'adore ce petit moment-là. J'aime beaucoup généralement le faire le matin, c'est mon petit moment. Donc merci. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à chaque fois, si vous le pouvez et si vous avez les connaissances, d'aller voir vos signes en plus du signe solaire, vos signes ascendants, lunaires. Et pourquoi pas le signe aussi Vénus pour ce qui concerne l'amour. N'hésitez pas à aller les voir parce que ça vous donne un complément d'information et ça vous offre quand même une guidance beaucoup plus complète. Et puis pour terminer, je vous invite à aller voir les playlists. Donc dans mes playlists de cet été, pour l'instant, il y a le sentimental pour les couples, pour les personnes qui ont quelqu'un dans la tête. Il y a les spéciales célibataires et il y a également une playlist spéciale trimestre, donc juillet, août, septembre. Donc voilà, il y a ces trois playlists à votre disposition si vous voulez en savoir un petit peu plus, un peu plus en profondeur, je dirais. Et puis j'ai terminé, je vous laisse tout de suite avec votre guidance. Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc normalement, vous avez vu ma petite intro, donc on ne va pas tarder plus que ça. On va y aller tout de suite, on va découvrir les cartes ensemble. Donc ici, vous avez votre énergie générale du mois. Ici, vous avez les aspects positifs qui vous accompagnent. Ici, vous avez les aspects négatifs qu'il y a à travailler. Ici, vous avez l'événement important de votre mois, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle. Et la sphère, et la fin du mois, l'énergie de la fin du mois. Ok. Donc, on a deux arcanes majeures qui semblent assez quand même importantes sur votre intériorité, sur vos secrets, sur ce que vous portez en vous à l'intérieur. Et il se passe quand même vraiment quelque chose sur le plan émotionnel, que ce soit au niveau sentimental et que ce soit au niveau professionnel. Nos émotions, ça a l'air d'être un petit peu compliqué avec nos émotions. On va détailler tout ça. Vous allez mieux comprendre. Ce n'est pas pour autant qu'il ne se passe pas des choses parce que déjà, votre énergie générale est à l'as de denier. Ça, c'est une très, très belle énergie. Ça veut dire que vous expérimentez pour ce mois d'août ou en ce moment, vous expérimentez une nouvelle voie. Alors, vous expérimentez des nouvelles opportunités qui arrivent à vous comme ça. Alors, avec les deniers, ça peut nous parler d'opportunités financières, d'opportunités professionnelles ou alors ça peut être des opportunités intérieures. Donc, dans nos valeurs, dans notre spiritualité aussi peut-être, dans notre développement personnel. Symboliquement, l'as de denier représente la richesse dans tout ce que ça peut ressembler. Notre richesse intérieure, la richesse extérieure. Ça va être l'univers, la vie, vos anges, peu importe ce à quoi vous croyez. Ça va être... Ça va vous être envoyé par la vie. Ça va... Il va y avoir des opportunités qui vont venir se planter là pour vous aider à installer des choses et pour pouvoir vous aider à évoluer. On est vraiment dans une période qui peut amener l'abondance si vous décidez d'en faire quelque chose. Donc, un très bon état d'esprit à se lancer et surtout à concrétiser vos idées jusqu'à maintenant, les idées que vous aviez dans le passé parce que l'as de denier concrétise. L'as de denier, il arrive un peu en fin de course quand c'est le moment de concrétiser toutes les idées qu'on a eues à l'intérieur et on va venir, voilà, concrétiser ça en quelque chose de bien réel comme un travail, une relation, de l'argent. Ou après, intérieurement, peut-être, je ne sais pas, que certains iront faire de l'humanitaire. Voilà, on peut vraiment parler de beaucoup de choses. Encore une fois, tous les signes de la balance ne vivent pas la même chose, mais vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, ici, une nouvelle voie, on expérimente des nouvelles opportunités. Avec ça, vous avez dans vos aspects positifs la 3 de bâton. La 3 de bâton m'indique qu'il y a une grande détermination à avancer en vous. C'est ce qui va venir vous aider à aller de l'avant, mais accompagné d'un grand calme. Ça veut dire que vous êtes à la fois dans la détermination, mais dans le calme. Donc, c'est super. C'est vraiment un équilibre qui se fait pour votre avancement. Moi, je sens que vous allez savourer cet instant. C'est possible qu'il ne dure pas dans le temps, mais vous savourez cette victoire que vous voyez au loin. Parce que la 3 de bâton, c'est vraiment voir cette réussite de là où on est. Même si elle n'est pas encore tout à fait là, on la voit, on la sent, on la regarde. On voit plus loin que le bout de son nez. Vous pouvez maintenant planifier votre avenir. Vous pouvez planifier vos envies parce que vous savez que vous avez fait les bons choix. Vous savez que jusqu'à maintenant dans votre vie, vous avez dû faire des choix qui vous ont amené jusqu'ici. Et vous pouvez enfin être sûr que vous aviez fait les bons. Vous voyez ce que je veux dire ? J'espère. On vous confirme aujourd'hui que vous avez fait les bons choix. Peu importe quel choix c'était, maintenant vous allez pouvoir en planifier votre avenir. Alors, avec tout ça, dans l'aspect négatif qu'il y a à travailler, vous avez le valet de coupe. C'est ici que ça se coince. Après, c'est important de parler des choses à travailler parce qu'on a toujours des choses à travailler, on en aura toute notre vie. Émotionnellement, vous n'êtes pas, je dirais que vous n'êtes pas sûr de vous. Vous êtes comme cet enfant ici, cet pré-adolescent. Vous n'êtes pas encore sûr de vous, sûr de vos sentiments ou sûr de ce que vous pouvez présenter sur un plateau au niveau de qui vous êtes. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, vous ne l'êtes pas. Ça veut dire que vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr de vous. Vous n'êtes pas sûr que vous-même, en fait, vous ayez toutes ces capacités émotionnelles. En fait, ça bloque. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Soit il y a une situation instable qui vous bouleverse avec un ami, avec un membre de votre famille, avec un amour. Soit vous êtes complètement dans une dépendance affective aux autres ou à quelqu'un en particulier. Et vous avez vraiment du mal à le vivre. Vous avez du mal à vivre pour vous. Donc, la dépendance affective est vraiment liée à une blessure, en général la blessure d'abandon. Et ça peut paraître vraiment difficile à s'en sortir. Pourtant, il y a plein, plein de solutions. Voilà. Donc, si c'est le cas, si vous pouvez vous faire aider, ce serait vraiment, vraiment génial. Soit on a une situation instable émotionnelle qui nous bloque, soit on est vraiment nous-mêmes dans la dépendance affective. En tout cas, je ressens beaucoup de méfiance chez vous, un mal-être émotionnel. Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça ne vous empêche pas d'avancer et de faire des projets dans votre vie et en plus des choses concrètes. Moi, j'ai envie de dire avec l'as de denier que la vie vient vous donner un petit coup de main ici. Comme je vous disais, on vous envoie ces nouvelles opportunités. Donc, ça peut être des opportunités d'évoluer intérieurement. C'est possible, peut-être une rencontre, peut-être un travail qui va venir vous faire travailler, qui va venir vous faire sortir de cet état-là. J'imagine peut-être quelqu'un de super timide qui n'arrive pas à se dévoiler émotionnellement, par exemple. Et d'un coup, on lui donne un job de, je ne sais pas, de commercial et il n'aura pas le choix que de s'ouvrir. Vous voyez, c'est un peu dans ce sens-là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà, un blocage émotionnel qui va falloir, qui serait sympa à travailler pour ce mois d'août parce que c'est à ce moment-là où vous en aurez le plus besoin. Avec ça, dans l'événement important, vous avez la lune. Alors, la lune, la lune, elle peut être effrayante, la lune. Parce que, comme toutes les choses qui sont plongées dans le noir, comme les rêves, les cauchemars, comme l'univers, comme... Le noir, c'est toujours un petit peu effrayant. Et j'ai l'impression que cette lune plongée dans ce noir, elle effraye un petit peu aussi. Parce que la lune, comme les nouvelles lunes, comme la pleine lune, elle nous fait souvent ressortir des énergies qui ne sont pas très cool. Mais ces énergies, on sait très bien qu'elles ressortent pour nous faire évoluer et pour nous faire avancer. Par exemple, pour les pleines lunes, on a toutes ces énergies qui ressortent. C'est parfois dur à vivre, on a du mal à s'endormir, on est peut-être un peu irritable. Mais c'est pour nous faire évoluer, c'est pour nous faire libérer, c'est pour nous faire lâcher des choses. C'est un peu ça qui se passe. C'est même beaucoup ça. Votre événement important de ce mois-ci, ça va être d'affronter vos peurs, d'affronter vos insécurités, d'affronter vos blessures. D'affronter vos angoisses. Tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, qui est caché, cette énergie, elle révèle les parties les plus profondes de votre être. Chaque millimètre de votre profondeur intérieure, la lune les met au grand jour. La lune les révèle. Elle ouvre les portes de l'inconscient, elle ouvre les portes de l'invisible. Et tout ce que vous avez toujours voulu cacher, que ce soit dans un sens conscient, parce que c'était trop douloureux, parce que vous ne vouliez pas. Ou alors inconsciemment, peut-être une blessure d'enfance qui est cachée sous le tapis. Je suis désolée, il y a eu un petit peu de bruit, j'espère que ça ne vous a pas dérangé. C'est vraiment tout ce qui est caché sous le tapis, que ce soit dans votre conscient ou dans votre inconscient. Ça, c'était des blocages qui vous empêchaient d'avancer jusqu'à maintenant. Et le fait de cette lune qui va les faire ressortir, le fait de les affronter vous-même et les transmuter vous permettront de trouver le chemin vers le soleil. Après la lune, vient le soleil. Après cette lune, qui est là toute la nuit, j'ai envie de dire, on voit ce soleil. Alors là, ça va durer... Là, en général, on est sur un cycle, donc sur un mois, voilà. Donc si vous avez des peurs, des insécurités, des angoisses qui remontent, pas de panique. Tout est, j'ai envie de dire, tout est prévu par l'univers. Et c'est peut-être pour ça que d'ailleurs, l'univers, la vie, vos anges, vos guides, peu importe, vous donnent aussi ces opportunités-là d'avancer, d'installer des choses dans la matière, de voir plus loin que le bout de votre nez, parce que c'est le moment d'évoluer. C'est le moment d'avancer. La vie vous dit qu'en fait, vous êtes prêts à affronter vos peurs, vos peurs les plus profondes, vos peurs que vous avez cachées sous le tapis. Alors, la lune, elle révèle des peurs de votre inconscient. Quand je dis qu'elles sont cachées, vous les connaissez toujours, ces peurs-là. Ce n'est pas quelque chose que vous apprenez, c'est quelque chose d'intérieur. C'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Avec ça, dans la sphère sentimentale, émotionnelle, vous avez la 10 de bâton. Là, on est dans une énergie quand même assez lourde. C'est vraiment de la lourdeur. Le parcours, au niveau émotionnel, sentimental, a été long et difficile. Le parcours a été semé d'embûches ces derniers mois, ces dernières années, suivant votre chemin. Et il a été tellement difficile que vous en êtes arrivé à ramper par terre. Vous en êtes arrivé à ramper par terre, ici, avec tout ce poids sur votre dos, tout ce poids sur vos épaules, en étant complètement épuisé, que ce soit dans un sens énergétique, que ce soit au niveau du corps, vous le sentez, vous êtes épuisé. Ça, ça peut être, par exemple, une grande bataille juridique. C'est complètement possible, qui a pu durer, je ne sais pas, 10 ans, auprès de quelqu'un d'émotionnel, un ami, un membre de la famille, un amour, voilà. Ça, c'est l'impression de se sentir écrasé, complètement écrasé par quelqu'un, par des responsabilités, par des jugements, par la société aussi. Vous êtes complètement perdu. La société, elle peut être dure, parfois. C'est l'âge de te marier, c'est l'âge d'avoir des enfants, d'avoir un deuxième enfant, d'avoir un troisième enfant. C'est l'âge, tu ne vas pas finir tout seul, tu devrais divorcer, on ne t'apporte pas assez ceci, on ne t'apporte pas assez cela. La société, les jugements, quand on n'est peut-être pas aussi très bien entouré, ça peut être lourd, ça peut être difficile. Et ça, c'est sur votre dos et c'est compliqué. Donc, soit on est vraiment à l'intérieur d'une relation émotionnelle, qu'elle soit familiale, amicale, amoureuse, et c'est là-dedans que vous vivez ça. Soit c'est à l'extérieur d'une relation, donc les gens autour qui se permettent de peut-être apporter des jugements sur vous, sur votre relation, ou ça peut être un travail hyper prenant, mais du coup, comme on est dans la sphère émotionnelle, c'est un travail qui prendrait toute la place sur votre relation, par exemple. Et là, il va falloir retrouver un équilibre là-dedans et lâcher certaines priorités qui, du coup, n'en sont pas réellement. Et pour les célibataires, ça peut être aussi vraiment cette même énergie, sauf qu'on a tellement de choses, on a tellement de lourdeur en soi qu'on n'a pas de temps à accorder à une nouvelle relation, on n'a même pas de temps à s'accorder à soi-même. Donc là, on est vraiment dans une lourdeur, dans un parcours qui a été long, qui a été difficile. Ça, c'est ce qu'on est en train de vivre. Après, pour ceux qui me connaissent, j'aime toujours apporter un côté positif à mes guidances parce que déjà, je suis comme ça et que la vie est comme ça. Nos pensées sont créatrices. Donc, si on reste focalisé sur le positif, les choses seront quand même beaucoup plus douces. La chose plus douce, la chose positive, c'est qu'on est dans un numéro 10, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin d'un cycle, c'est-à-dire que ça se termine. Alors, vous allez sûrement le ressentir pour le mois d'août, mais en tout cas, ça semble se terminer au mois de septembre. Voilà. Avec ça, dans la sphère professionnelle, matérielle et financière, vous avez la 4 de coupe. Alors là, c'est une énergie qui est beaucoup moins lourde, mais c'est une énergie, pardon, c'est une énergie d'insatisfaction. C'est une énergie qui nous dit qu'on s'ennuie, qu'on a du mal à trouver notre place ou bien que vous n'êtes tout simplement plus à votre place dans votre sphère professionnelle, peut-être dans votre habitation, peut-être dans votre pays, peut-être dans votre région. Et vous rêvez de bien plus grand. Vous rêvez de cette coupe ici. Vous la regardez, vous la contemplez, vous l'imaginez. Mais pour l'instant, elle n'est pas là. Et on est insatisfait de ce qu'on a déjà là. Ça ne nous intéresse même plus finalement. Et nous, ce qu'on veut, c'est atteindre celle-là, c'est atteindre plus haut, plus grand, plus joli, plus éclatant et être un peu plus fier aussi de ce qu'on a. Ce qu'on rêve de... On ressent ce besoin d'évoluer parce qu'on sent qu'on a fait le tour de ce qu'on a acquis. On a un besoin de grandir, d'avoir d'autres fonctions peut-être, d'avoir peut-être un autre salaire, d'avoir peut-être d'autres envies aussi parce que là, on est beaucoup dans l'émotionnel avec les coupes. Le chemin, en fait, ça va être d'aller vers quelque chose qui vous plaît vraiment. Que ce soit dans la sphère professionnelle, que ce soit au niveau finance, que ce soit au niveau matériel, le tout, ça va être d'aller écouter votre intériorité et de faire en sorte d'atteindre ici la coupe que vous voulez tant et de vous mettre en action et de proposer des choses. Là-dessus, je pense que l'as de Denis va vraiment, vraiment vous aider. Surtout que pour moi, l'as de Denis va prendre le dessus sur ce cadre de coupe. Mais bon, c'est quand même là au fond. Il y a, je dirais, 3-4 ans d'ennui ici, assez important. Et donc, on termine avec la dernière carte, la fin du mois. Et moi, je suis super contente de voir cette carte par rapport à tout ce... cette guidance qui a été quand même assez difficile. On a l'ermite. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Certains, je sais, je ne l'aime pas. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je l'adore, cette carte, parce que c'est une des cartes qui nous aide à... Comment dire ? C'est vraiment une énergie qui fait qu'on ressort grandi. On ressort de cette énergie avec une grandeur intérieure incroyable. C'est vraiment la carte qui va nous apprendre à nous connaître nous-mêmes. Vous avez, je pense, un fort besoin de vous retrouver, vous, avec vous. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous couper du monde. C'est à l'intérieur que ça se passe. À l'intérieur, vous allez amener cette petite lumière-là et aller vraiment dedans, là, de partout, farfouiller. Parce qu'il y a tout ça qui vient de sortir. Vous avez affronté vos peurs et maintenant, vous avez besoin de savoir pourquoi vous avez peur, d'où proviennent ces peurs, pourquoi aujourd'hui, certaines vous effraient encore, pourquoi certaines, aujourd'hui, ne vous dérangent plus. Qui vous êtes ? Qui vous êtes ? Qu'est-ce que vous voulez dans la vie ? Où est-ce que vous voulez aller ? Quel chemin vous voulez emprunter ? Et pour ça, vous avez besoin d'aller dans votre intériorité pour savoir qui vous êtes réellement et vous poser les bonnes questions. Pour moi, il y a une magnifique, magnifique opportunité ici d'apprendre à mieux vous connaître pour envisager une nouvelle vie par la suite. Moi, je pense qu'à la fin du mois d'août, vous prenez le temps de vous écouter, vous prenez le temps d'écouter vraiment vos ressentis intérieurs. Et après l'ermite, si on en ressent le besoin, si après tout ça, on en ressent le besoin qu'on a en vie, après l'ermite, on peut changer de vie. On peut changer de vie, on peut changer de projet, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire tout ce qu'on veut parce qu'on est absolument certain de savoir qui l'on est et de savoir quels sont nos besoins. Voilà les balances. C'était vraiment riche. C'était vraiment, vraiment riche. Ce n'était pas une guidance très facile pour moi à transmettre. Il y a toujours des guidances plus faciles que d'autres. Voilà, j'espère que vous la recevrez de la bonne manière. J'espère que ça vous aidera à avancer dans vos étapes de vie. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501